Le Shabbat, chapitre 10, la page 92a et b. On est dans la Gemara puisqu'on a hier commencé la Mishnah. Maintenant on va lire la Gemara. Le Shabbat, chapitre 10, la Sulem. Meier Michel Abitbol Ben-Simi, Tzhak Ben-Ester. Shmuel Ben-Liba, Dabi Shmuel Ben-Liba. Vous avez les fouettes, Myriam Batzohra, Sophie Ufib Batlea, Alexandra Ester, Bat, Luna, Patricia. Le Shabbat, chapitre 10, la Sulem Ben-Liba. Amen. Bussamdan la Gemara. Ammar Rabbi El-Azhar. Sous-titrage ST' 501 ... celui qui prend une charge il la transporte il la sort c'est à dire plus haut que 10 il est bien qu'on ait dit dans le prépère christian si quelqu'un il est zorek si quelqu'un jette un objet sur un mur et le mur il est dans le rishou tarabim il est on dit là-bas qu'il n'est pas tour pourquoi il n'est pas tour parce que le rishou tarabim s'arrête à dire te fahim et plus que 10 ça devient un endroit qui n'est pas tour est-ce que je me fais bien comprendre c'est important je répète prêtez-moi votre attention prêtez-la moi je la rendrai après prêtez-la attention c'est normal je dis des définitions qui sont importantes rabbi el azar nous enseigne celui qui sort une charge il la prend et il la prend au-dessus de je viens de dire qu'au-dessus de dans 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 le rishou tarabim ce n'est pas du tout hayaf parce que c'est un maquampitour un maquampitour ça veut dire que cet endroit il est pas tour par exemple s'il jette un morceau de de pâte contre un mur qui se trouve dans le rishou tarabim il le jette au-dessus de la sarat et le fahim et ça colle la patte a collé dans le mur il est au-dessus d'azara des vahim les hachamim disent que c'est patour patour puisqu'il n'a pas posé il a posé il a posé je croyais que c'est parce qu'il n'avait pas posé qu'il n'était patour le fait qu'il a jeté c'est ça posé il y a ça c'est collé ah d'accord ok collé c'est posé non ben oui oui alors faites attention oui va tirer les oreilles bien sûr il n'y a pas cette option dans le zoom mais on va le développer comment il n'y a pas cette option dans le zoom mais ça se fait très facilement virtuellement oui il suffit de le dire il suffit de le dire voilà il a un sac bétain dans le cours quand il disait une bêtise je lui faisais un remarque il prenait sa main il se donnait un coup il dit je mérite un coup mais ici Rabbi Lazarin nous dit celui qui sort au dessus n'est-ce pas il maintient au dessus on a dit sur ma compitour pourquoi il est hayab il te dit oui je sais ken massa bene kéhat ainsi l'épige de kéhat quand il prenait quand il transportait d'un domaine à un autre il prenait c'était au dessus de et malgré tout on a pris de là-bas que celui qui fait comme il a transporté le chabat chez ken massa bene kéhat ainsi les fils de kéhat quand il transportait sur ma katev sur leur sur leur épaule et transportait au dessus de Asarat Fahim et on a dit il transportait d'un domaine à l'autre et s'il fonce la chabat il est hayab alors il dit masa bene kéhat minallah je veux je veux bien te croire mais prouve-moi que bene kéhat quand il transportait c'est ainsi qu'il transportait c'est au dessus de Asarat et Fahim alors il dit d'Ikhtiv d'où nous le savons parce qu'il est écrit le verset dit Asher Alam Mishkan ve Alam Mishkan ve Alam Mishkan ve Alam Mishkan et là on est venu et on a fait un hikesh puisque le Mishkan et le Mishkan ont été signalés ensemble dans le verset ça veut dire qu'il y a un hikesh une analogie entre le Mishkan et le Mishkan et on sait que le Mishkan il avait Esher Amot de hauteur parce que chaque planche de bois avait Esher Amot Orek elle avait une hauteur une longueur de 10 Amot ça va alors et on dit de même que le Mishkan avait 10 Amot le Mishkan aussi avait 10 Amot de hauteur c'est ça le hikesh l'analogie nous permet d'établir une commune mesure aux deux de même que le Mishkan avait 10 Amot de hauteur le Mishkan avait 10 Amot de hauteur aussi il faut prouver le Mishkan nous savons que le Mishkan avait 10 Amot de hauteur Mishkan était la longueur d'une planche de Mishkan de Mishkan de Mishkan Rashi Al-Abssalam il rapporte il dit on dit que le Mishkan de Mishkan de Mishkan de Mishkan de Mishkan de Mishkan et toi tu viens de me dire maintenant qu'est-ce qu'on a dit qu'il avait à Esser Amot qu'il avait à Esser Amot alors il dit Chalosh Amot c'est à partir du trait il y en a Sikra pas le Sikra c'est à partir du moment où il avait une il y avait une rampe dans laquelle l'Ibnay il marchait pour qu'un ça s'appelle le Sovèv il avait trois Amot mais en réalité depuis la base jusqu'à au sommet il avait dix Amot comme le Mishkan puisqu'on a fait une analogie entre le Mishkan et le Mizber et on dit il a étendu la tente ça veut dire la toiture qui est sur le Mishkan et on dit qui est-ce qui est-ce qui a étendu alors Amara Moshé perso c'est Moshé Rabbeinu qui a étendu il n'avait pas besoin d'échelle il avait dix Amot d'autres Moshé Rabbeinu il avait dix Amot d'autres donc il a étendu lui-même comment Moshé Rabbeinu il dit c'est comme Moshé Rabbeinu pas seulement Moshé Rabbeinu il y a dans la Gemara qui dit que tous les Lévi avaient dix Amot 3 mètres 4 mètres plus que 3 mètres 3 mètres 4 mètres 4 mètres comme oui Moshé Rabbeinu il y a t'é d'abord asher hacham Nabi bah en il avait ses trois qualités il était fort c'est normal Nabi ne doit pas du tout avoir peur de qui que ce soit il doit être courageux personne ne peut venir l'intimider achir il est plus riche que n'importe qui ça veut dire que personne ne peut l'acheter personne ne peut venir et lui dire voilà je te propose de l'argent il en a de l'argent lui hacham il est bah c'est ainsi quelles sont les trois qualités que Akadosh Wafu demande à ce que le Nabi est pour qu'il soit Nabi il faut qu'il soit gibor achir hacham et la Goura dans Moshé Rabbeinu on sait il a il a il a gagné qui était un géant Moshé Rabbeinu il a il et Amar Rab Rab a dit Moshé perso de là tu apprends le Gouba la hauteur des Lévi Mihim il avait une taille de diamot c'est c'est deux mètres et demi au moins deux mètres et demi moi j'ai vu un phénomène quand j'étais jeune il y avait à Paris le cirque de Moscou et à l'extérieur il y avait un des les acteurs de là-bas un géant qui distribuait les les programmes quand on s'est approché de lui on n'est pas arrivé à sa taille moi j'étais un géant ça fait peur d'avoir quelqu'un comme ça pour lui parler il faut monter sur une échelle de là il dit tu apprends quelle était la hauteur des les 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 avaient dix amot dix amot de hauteur Abraham tu veux dire quelque chose non mais c'est un peu difficile de comprendre les neuf dix amot tous les 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 s'ils avaient dix amot honteur parce que les krashim ils avaient dix amot je sais pas c'est la seule preuve qu'on a pour les levimes qu'ils ont dix amot je suis c'est beaucoup dix amot c'est immense où est leur problème parce que les autres les autres de béni isra ils n'avaient pas dit samot pourquoi eux particulièrement ils avaient dit samot et tous les autres béni isra ils n'avaient pas dit samot qu'est-ce qu'il y avait de spécial les 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 qui ont eu dix samot c'est dans parce qu'ils devaient transporter tout le militant et ils devaient transporter sur leur épaule donc il fallait absolument qu'ils soient d'une force extraordinaire Ken Eric je comprends ici d'accord que d'après ça Moshé Rabben dans la chambre lui il fait d'isamot mais pourquoi de là on déduit aussi que les lévimes ont tous l'isamot pour Moshé Rabben je veux comprendre je comprends mais pourquoi pour les autres lévimes aussi pourquoi vous comprenez pour Moshé et pas pour tous les enfants de terre parce que c'est lui qui a étendu la sur le regardé on a on a besoin de tout cela maintenant je vais vous dire pourquoi parce que Rabben el-Hazard est parti de l'hypothèse suivante celui qui sort n'est-ce pas un objet dans Rishwot Arabim au-dessus de au-dessus de Asara il est hayab contrairement à ce que nous avons dit par exemple il il jette et ça passe dans l'air de Asara te fahim et ça atterrit dans un mur il n'est pas hayab et pas hayab pourquoi parce que ça a traversé une zone qu'on appelle une zone macompitour ici il dit il est hayab chez ken masabe nekéat c'est ainsi le transport d'Ibn Nekéat quand Ibn Nekéat transportait pendant le hol il transportait il y avait entre le bas de l'objet qui est transporté et la terre plus que Asara de Fahim et voilà on dit au Gmiré nous avons appris Gmiré c'est-à-dire c'est Gmara c'est un enseignement un enseignement qui n'est pas du tout discutable c'est un enseignement parfait c'est comme tioufta comment il gmiré c'est comme tioufta je ne sais pas je ne sais pas très bien saisis on a dit maintenant au gmiré est-ce que c'est la même idée de tioufta gmiré c'est comme gmara c'est un enseignement on a enseigné on a appris ça va et on a appris ce que l'on prend avec des mototes avec des planches vous savez quand on veut transporter à deux on prend une planche et on met un poids un il prend sur ses épaules et l'autre aussi il prend sur ses épaules alors quand il y a un poids comme ça sur un motte un motte c'est une planche de bois numérée nous avons appris que tout objet transporté démidlé qui est transporté des mototes par comment on l'appelle ça un bivouac c'est quand on quand on perche on prend comme ça avec une planche à deux l'un devant l'autre le le arona kodesh par exemple on a dit il y avait des badim il y avait des badim et les libidines les transportaient un au devant et l'autre en arrière un au devant l'autre en arrière à quatre ils transportaient les quand ils ont transporté le eschol ils ont transporté ils ont transporté ils ont utilisé le motte comme ça ils transportent je ne sais pas la alors quand on transporte comme ça il m'irait on a appris que ce poids-là le tiers se trouve en haut j'explique j'ai par exemple ici à transporter cela et je mets le motte ici le motte il est sur l'épaule ce qui dépasse l'épaule c'est un tiers de tout l'ensemble et ces deux tiers se trouvent en bas donc le motte il se trouve à un tiers de la hauteur maintenant à motte donc il était il dépassait de bien loin les dix des faim de hauteur les milliers pour dix quand il prenait un objet par exemple le misbeah même si on dit que le misbeah il est de combien de dix à motte de hauteur s'ils prennent le tiers ça veut dire trois à motte en haut en haut il reste combien 666 c'est ça 666 un tiers un tiers c'est 666 deux tiers 666 c'est deux tiers c'est deux tiers la hauteur d'un lévis c'est dix à motte ça va dix à motte à partir disons à partir de l'épaule il a neuf à motte et demi neuf à motte donc il reste combien de à motte en bas 9 il reste 9 en l'éventil il reste 6 il reste 6 en bas c'est un dix au moins sept mois et neuf ça veut dire à motte à peu près dans l'air voilà dans l'air deux à motte et quelques absolument ça veut dire deux à motte c'est déjà dit c'est plus que dit c'est donc il dit de là la preuve que je suis transporté au-dessus de dite fahim et celui qui ferait cela chabat qui transporte comme ça au-dessus de dite fahim il serait parce que je sais qu'il y a qu'il y a d'où sort le chiffre dix après ça pour dix le dix minalane il sort des dix amotes et là il commence à faire des déductions des dix amotes Mais je n'ai pas trouvé le esr tefahim, de dire que esr, le mot esr tefahim doit, non, le misbeah c'est esr amot, pas esr tefahim. Je viens de prouver comme quoi, si on admet avec Rav, c'est Rav qui nous a dit que les bîmes, ils avaient 10 amot de taille. Ça représente environ 8 mètres de hauteur. Non, non, non. Oui, puisque une hama c'est à peu près 46 et 58 centimètres. 4 mètres et demi. Moi je croyais qu'une hama équivalait entre 46 et 58 centimètres. Alors si je multiplie 10 fois par 58, ça fait déjà 5 mètres 80, presque 6 mètres. Il n'y a pas 5 mètres, il y a moins qu'un demi-mètre. Alors même si c'était 50 centimètres, ça sera 5 mètres maximum. Maximum 58 centimètres, minimum 46 centimètres, d'après les définitions. C'est pas 10 mètres comme tu as dit. Non, j'ai dit 8 mètres, 8. Même pas 8. Même pas 8, ok. Alors si je multiplie 5, 38 au maximum, centimètres par 10. Réfléchis un peu. J'arrondis à 6 mètres, 6, presque. 5 mètres 80. 5 mètres 80. 5 mètres 80. 5 mètres 80. Bon, on va dire ça. Combien a le Mizbeah ? Le Mizbeah, il est de... 10 à somewhat. 10 à mot. 10 à mot. Ça va être en mot. Les kéhatnmes. Ils prenaient, sur l'épaule. On a dit que les Léviens, ils avaient une taille de combien ? De 10 à motte. Mais comment ils prenaient le misbéa ? Ils prenaient le misbéa avec des planches, avec des mototes. Ces mototes, un prend d'un bout et l'autre prend de l'autre bout. Il y a une distance entre eux, de manière à ce qu'ils ne se tapent pas, ce qu'ils ne trébuchent pas. Et Gmiré, où les Hakamim nous ont enseigné que lorsqu'on transporte comme ça, avec des mototes, c'est toujours le tiers de la hauteur se trouve en haut, les deux tiers de la hauteur de l'objet transporté se trouvent en bas. Ça va ? Donc quand on dit les deux tiers, ça veut dire 6 à motte 66, jusqu'à 10 à motte de hauteur. Même si on enlève entre l'épaule et la tête une amma, donc il va rester 2 à motte quelques. Avec 2 à motte déjà c'est 10 tefahim. 12 tefahim. Parce que la hama c'est 6. 6 tefahim, la hama. Et le reste plus. Donc il te dit midle et tuva. Il est bien en hauteur. Plus que 10 tefahim. Et c'est ce que Rabbi Lazarus dit. Celui qui transporte un objet, les ma'alas sur son katef, les ma'alas me'asarate fahim shabbat, il est khayav. Bien que les ma'alas me'asarate fahim dans Rishou Tarabbim, c'est un m'accomplit tour du fait que c'était ainsi que Bnekeh a transporté le Mishkan. Alors ça devient un hiouf pour celui qui transporte comme les katefahim. Ça va ? Est-ce qu'il y a une difficulté ? Un tiers, deux tiers, c'est pour donner plus d'équilibre au transport. Ça c'est du miret, on va le retrouver partout. Même l'Imragili, l'Imragili, l'Imragili alam shalom, ils rapportent cela, ils rapportent cet enseignement pour te dire comment, qu'est-ce qu'il pouvait transporter. Chacun, qu'est-ce qu'il pouvait transporter. Et alors de là, il dit ce qu'il est. Qu'est-ce qu'on met dans le téléphone ? Il se trouve, il était plus haut qu'à Sarat Fahim. Et donc, si on transporte comme ça, un objet, le jour du Shabbat, il était plus haut qu'à Sarat Fahim. Il s'est plus haut qu'à Sarat Fahim. Il s'est plus haut qu'à Sarat Fahim. Il dit, qu'on apprende de Moshe, pourquoi venez qu'à Sarat Fahim ? Alors il te dit, dis-moi Moshe Shahani, je pourrais te répondre comme Moshé Rabbeinu, était un cas spécial. Le cas spécial, pourquoi ? C'est un marmour. Parce qu'on a dit dans les Darim, «Ein la sheikhina shora » La résidence divine. La sheikhina ne résident sur quelqu'un pour qu'il soit un profète, un nabi. «Ein la sheikhina shora » «Gibor » «V'achir » «Baal Koma » Donc, «Hakam » «Gibor » «Ashir » «Baal Koma » ayant une grande taille. Personne ne peut l'intimider. Et surtout, Moshe Rabbeinu, quand il allait devant Paro, il avait Amma. Ce Paro, il était petit. Il était vraiment bien, il était bon, dans le sitio, dans le村. A m'arrêt J'ai eu le nom de Rabbi Chiyah Sonok. Il y avait, je ne sais pas si vous avez vu, les tolls, les, comment on appelle ça, ceux qui transportaient les tolls de pain, ils avaient une calotte, ils mettaient la planche et ils marchaient. Ils mettaient même, j'ai vu avec les Kadim aussi, les femmes Arabes mettaient leur Kadim sur la tête et ils marchaient. C'est très impressionnant. « Hayab Hatat » Il est « Hayab Hatat » Pourquoi ? Parce que les habitants de Hutsal faisaient ainsi. C'est-à-dire du fait qu'on a trouvé des gens qui transportaient comme ça sur la tête. Donc c'est un moyen de transport. Ce moyen de transport devient « Hayab » « Hayab Hatat » Pourquoi ? Tu apprends d'eux. Est-ce que les habitants de Hutsal, c'est ruba de Alma, la majorité du monde ? Au moins, si tout le monde faisait comme ça, on peut apprendre d'eux. Mais Outsal, Outsal, c'est qui ? C'est pas un rov, un rov al-alma, c'est pas la majorité du monde. Alors il dit, elle laïe et marakhi et marakhi. Si ça a été dit, voilà comment il faut dire. Amarab. C'est quelqu'un des habitants d'Outsal. J'ai aussi Massoui Arrosho, qui a sorti Shabbat, une charge sur la tête, mais Shabbat, Shabbat Hayab. Parce que les habitants de sa ville se comportent comme ça, ils font ainsi. Alors il dit, « Ve-ti batte, d'arto et t'serko l'adam. Pourquoi tu as été chercher l'exemple des habitants de sa ville ? » Mais les autres, kol adam ailleurs, ils ne sortent pas comme ça, puisqu'ils ne sortent pas comme ça. Même si lui, il sort de cette manière, il ne va pas du tout être hayab. Parce qu'il a fait contrairement à ce que l'ensemble du monde fait. Et s'il fait à l'encontre, ce n'est pas du tout d'erechko l'olam. Alors, corrige. Et là, il est marakhi et marakhi. Si ça a été dit, voilà comment il faut dire. « La moitié m'asseoir au chaud, patour. Celui qui sort un objet sur sa tête, transporté sur sa tête, il est patour. Et on passe à 92 B. Et on se dit, c'est l'omar. Si tu veux dire que, voilà, les gens de Hutsal font ainsi. Il dit, « Bate la date, toi, c'est le col adam. » Il est en minorité par rapport à tout le monde. Puisqu'il est en minorité par rapport à tout le monde, il est annulé. On parle de toute la ville, Rabbi. « Batla d'A'tan, c'est la rive à Zoulu, gabe qu'u la Oulam. » « Et là, il est marakhi et marakhi. » « Hammozimassou, yarroshou. » On n'a pas dit quelqu'un d'Hutsal. Mais la suite, la suite. Quiconque. La suite que vous avez lu maintenant. « Quiconque. Hammozimassou, yarroshou. » « Ça va ? » « Fatou. » « Et t'imtsé l'omar en Shehutsal. » « En Shehutsal, ils font comme ça. » « Et donc, on va être méhaillé votre toi. » « En Shehutsal ne va rien à côté du monde. » « C'est la bata d'A'tan. » « Bata d'A'tan, c'est le col adam. » « Si vous avez deux minutes pour voir le texte. » « Si vous avez une question posée là. » « Eric. » « En fait, on fait une édiction de tous les Léviïs. » « Parce que vous n'avez qu'à être transporté sur les épaules. » « Les autres, c'est sur les agalotes. » « Non, mais j'étais écrit sur les agalotes. » « Les agalotes, c'est-à-dire les… » « J'ai écrit ce qui est. » « Les chariots. » « Les chariots, les charrettes. » « Ils n'étaient pas obligés d'être de grande taille ? » « Les autres Léviïs. » « Oui. » « Qu'est-ce que ça peut faire ? » « Salut, tu. » « Encore une fois, ça n'inclut pas tous les Léviïs. » « Mais dans la page précédente, c'est écrit clairement dans l'Akmara. » « Mais quand il le Médine… » « Quand il le Médine, c'est qu'il y a là. » « Il n'a pas parlé de B'nai Kéat, qu'on a Léviïs. » « Pour l'instant, c'est B'nai Kéat qui nous intéresse. » « Oui, mais il a posé la question. » « Quel massa B'nai Kéat ? » « Mais il m'a parlé de B'nai Kéat et les autres. » « Et quand les autres Léviïs, ils ont dit… » « Ça va, le problème. » « B'nai Kéat au moins, parce qu'il est transporté. » « On apprend de… » « Oui, mais quand même, Renédo, pourquoi il y a marqué « De là, on apprend que tous les Léviïs sont de Dizamot ? » « Non, c'est pas de là. » « C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. » « C'est de Moshara Beno. » « Il y avait dix Amot. » « Les Léviïs aussi avaient dit Amot. » « Parce que si Moshara Beno était seul à avoir dit Amot, ça serait un moum. » « Je pose la question à l'équipe. » « Pourquoi on s'étonne quand ils sont très grands de taille ? » « Et on ne s'étonne pas quand ils sont petits de taille. » « Les gars m'a dit. » « S'il peut être petit, il peut être grand aussi. » « Mais quand on est grand de taille, c'est un moum. » « Il y a des gens comme ça, de grande taille, qui ne savent plus quoi faire avec leur taille. » « Il mâchait mon asser. » « Il était grand de taille. » « Il a fait tous les tailleurs d'Egypte. » « Et à un moment, quelqu'un lui a dit, « Écoute, si tu veux un costume avec ce tissu, il faut aller chez le tailleur juif. » « Alors, le tailleur, il prend le tissu, il le voit. » « Et il lui dit, « Je peux te le faire. » « Mais tout le monde m'a dit que c'est impossible. » « Il lui a dit, « Moi, je peux te le faire. » « Il me restera du tissu pour faire un costume à mon fils. » « Alors, il lui a dit, « Pourquoi tous ? » « Ils ont dit non. » « Il dit, « Parce que tous, ils te voient grand. » « Mais moi, je te vois petit. » « Je crois que j'avais un tailleur à rabat. » « Le charme, il était plaisant. » « Un arabe est venu, il lui a dit, « Je veux que tu me fasses un costume. » « Voilà le tissu, mais tu dois le couper devant moi. » « Il a dit, « Quoi ? Il n'a pas confiance en moi. » « Alors, il a pris le tissu, il l'a étalé. » « Il lui a dit, « Je vais te raconter une histoire. » « Il lui a raconté une histoire. » « Il était charmant. » « L'arabe se met à rire, rire, rire. » « Il s'est plié de rire quand il s'est plié. » « Il jette. » « Il prend le tissu. » « Puis après, il lui dit, « Raconte encore une autre histoire. » » « Ça va. » « Il lui raconte une autre histoire. » « Il se plie. » « Tac. » « Il jette. » « Troisième. » « Raconte une histoire. » « Il lui a dit, « Je veux te demander. » « Est-ce que la veste, tu la veux avec les moches ou sans moches ? » « Tu n'as pas confiance. » « Voilà ce qui est arrivé. » « Il avait beaucoup de clients dans la police. » « Un jour, un policier, il est venu, lui a dit, passe-moi, 1000 francs. » « Le lendemain, il lui a amené 1000 francs. » « Il lui a dit, c'est 1000 francs, pourquoi ? » « Il lui a dit, tu m'as prêté. » « Je n'ai jamais prêté à quelqu'un que ce soit de l'argent. » « Je ne t'ai jamais prêté. » « Il ne me rend rien. » « Il lui a dit, parce que, ainsi, il allait les darbènes auto. » « Aujourd'hui, il lui rend, demain, il va venir, passe-moi 2000. » « 5000. » « Quand ça sera 10 000, ni plus, ni plus, ni plus. » « Alors, il lui a dit, il a perdu 1000. » « C'est fini. » « Mais quand il a voulu partir, il a vendu sa maison à deux acheteurs. » « Il a pris l'argent. » « Il a dit au notaire, avec deux notaires différents. » « Deux acheteurs. » « Ils ont dû se faire la guerre. » « Il a dit, tu n'écriras l'acte que lorsque je serai à Paris. » « Son frigidaire. » « Le gars qui était un voisin, il me l'a raconté. » « Quelqu'un, il l'a descendu parce que c'est lui qui l'a acheté. » « L'autre acheteur, il remontait, il lui dit, où tu vas ? » « Il lui a dit, c'est mon frigidaire. » « Non, c'est le mien. » « Oui, c'est le mien. » « Ils étaient en train de se chamailler. » « Il a vendu le frigidaire à deux. » « Le mec, c'est le mien. » « Alors, c'est le mien. » « C'est l'âge, c'est le mien. » « Amen. » « Alors... »